Bonjour à tous. Alors j'ai été assez surprise hier en rentrant à la maison, j'ai pas pu de la journée voir les nouvelles, de savoir qu'une députée Front National qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Sophie Montel, avait rajouté Jean-Luc Mélenchon à la liste qu'elle avait déjà faite il y a quelque temps en mars dernier, de députés européens qui auraient, selon elle, transgressé les règles et qui auraient payé des gens dans des emplois fictifs. Alors tout a commencé il y a quelques mois, ça fait déjà pas mal de temps, Marine Le Pen a été accusée d'abus de confiance, bon pas mal d'argent est sorti des caisses de l'Europe, 300 000 euros si je me rappelle bien, avec lesquels elle aurait payé diverses personnes dont son garde du corps qui n'a aucune fonction en tant qu'assistant parlementaire ou autre. Donc ça a commencé comme ça. Quelques temps après, une députée FM, donc toujours la même, Sophie Montel, pardon, le 14 mars, le 14 mars, était-ce pour défendre Marine Le Pen, pour montrer qu'elle n'était pas la seule à faire ça, était-ce une vengeance avec les fronts nationaux, on ne sait jamais trop. Enfin, cette Sophie Montel a fait une liste d'une vingtaine de députés européens qu'elle a donnée à la justice en disant, il faut vérifier, ces députés-là, ils ont fait la même chose que Marine Le Pen, ils ont piqué dans les caisses, donc il faut punir au cas où. Dans cette liste, il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon à l'époque, le 14 mars, ce qui ne m'a absolument pas étonné, parce que j'ai eu une entière confiance en Jean-Luc Mélenchon, en sa probité, en son honnêteté. Donc je trouvais tout à fait normal qu'il ne soit pas dans cette liste de députés accusés. Si vous êtes au courant, on vient de l'apprendre par le Parisien. Très bon journal. Il a été très bon journal. Et dans la code du travail. Parlementaire européen, apparemment, l'enquête est élargie. À vous, est-ce que vous êtes au courant ? À moi ? Pourquoi ? Je ne sais pas, voilà, prends un instant. Bon, ben, on verra quand on saura, si vous voulez bien. Vous prouvez le savoir, vous allez sur le site, hein, c'est ça. Ah, c'est ça, vous avez utilisé... Non, c'est pas moi, personnellement. Non, c'est impossible. Aucun de mes assistants n'a jamais exercé aucune responsabilité politique, ni à l'intérieur du Parti de Gauche, ni pour la France insoumise. Jamais, aucun. de toute la période du Parlement européen. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lire dans le même journal, dans Le Parisien, de lire l'article et de voir quels sont les termes qu'emploie Sophie Montel, je n'arrive pas à me rappeler... Sophie, oui, Sophie Montel, je n'arrive pas à me rappeler de son nom, pour donner les raisons pour lesquelles elle l'accuse, Jean-Luc Mélenchon. Alors, elle dit, je lis, hein, Jean-Luc Mélenchon se présente comme le chevalier blanc, toujours prompt à donner des leçons aux autres. Aujourd'hui, il est président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et un adversaire politique. Pourquoi la justice ne se pencherait-elle pas sur ses anciennes pratiques au Parlement européen, comme elle le fait pour nous ? Voilà, c'est la raison qu'elle invoque. Donc, elle n'a aucun élément concret. Elle n'a pas dit, je sais que tel jour, telle personne, enfin, elle n'avait aucun élément concret. Elle dit juste, nous, on est accusé, donc il n'y a pas de raison que Mélenchon ne le soit pas, surtout parce que c'est un adversaire politique, et puis parce que lui, il a un groupe à l'Assemblée et pas nous. Voilà, donc c'est une vraie réaction adulte, digne d'un député européen. Voilà, on dirait une gamine de 10 ans dans la cour de récré qui dit, oui, l'autre gamine, elle a eu une bonne note et pas moi, alors je vais me venger. En gros, c'est un peu ça, ça ne vole pas plus haut que ça. Moi, ce qui m'étonne, alors que cette dame Sylvie, j'en devrais jouer, cette dame Sophie Montel a fait cette dénonciation le 14 mars, ça n'est apparu dans les médias que hier. Juste, étonnamment, le jour où Jean-Luc Mélenchon et ses députés font une conférence de presse en expliquant qu'ils ont l'intention de saisir le Conseil constitutionnel à propos des lois que le gouvernement veut faire passer. Je ferai une autre vidéo à ce sujet-là. Bon, enfin, ils mettent ça le même jour. Ce qui fait que, moi, quand je revenais, j'étais en voiture, j'écoutais une radio où vraiment il n'y a que des flashs d'informations. J'ai entendu que Jean-Luc Mélenchon était dans le collimateur de la justice à propos du Parlement européen. Mais ils n'ont absolument pas mentionné, pas du tout, ils n'ont pas mentionné le fait que les députés insoumis, les députés communistes et quelques autres essayaient d'avoir suffisamment de signatures pour saisir le Conseil constitutionnel. Alors, quand même, c'est quand même une information extrêmement importante puisque ça peut faire changer les choses en profondeur par rapport à la loi travail. Mais non, ça passe à l'as. On préfère parler d'une affaire qui n'en est pas encore une. comme l'explique très bien Jean-Luc Mélenchon sur sa page Facebook. Je mettrai le lien pour que vous puissiez lire ce qu'il a écrit puisqu'il n'y a pas de mise en examen. Il n'y a aucun élément concret. En plus, les journaux citent des noms, les noms des gens qui ont travaillé avec Jean-Luc Mélenchon alors que, comme il le dit dans son texte, effectivement, aucun autre nom des autres députés que cette personne incrimine, aucun autre nom des attachés parlementaires n'a été cité. Aucun. Par contre, pour Jean-Luc Mélenchon, on en cite 4 ou 5. Moi, je ne les donne pas. Vous pourrez les trouver facilement. Donc, il y a encore deux poids de mesure. Et là, Jean-Luc Mélenchon prévoit de porter plainte pour une fois, parce qu'en général, il ne le fait pas. Et je trouve qu'il a tout à fait raison, parce qu'il y en a un peu marre de toutes ces attaques contre lui et contre la France insoumise. Alors, bon, oui, qu'il porte plainte une bonne fois. Ça les fera peut-être réfléchir les prochaines fois avant de faire du dénigrement systématique, avant d'exagérer les informations, avant même de créer des informations qui ne sont pas ni confirmées ni valides. Il y a juste la dénonciation d'une personne. Et les médias reprennent ça comme si c'était un fait avéré. Voilà, il y a toujours ce manque de respect, ce manque de respect de la vérité, ce manque de respect des personnes. Et ça commence à bien faire. Et M. Mélenchon, vous avez tout à fait raison de porter plainte. Et nous, on est tout à fait avec vous. Voilà, on vous soutient sans réserve. Moi, je trouve ça absolument ahurissant. On a découvert ça hier après-midi. Jean-Luc Mélenchon a toujours été très clair là-dessus, sur le travail de ses assistants parlementaires. Et vous verrez qu'il n'a rien à se reprocher. On en reparlera dans quelques semaines, quelques mois, le temps que les juges fassent leur travail. Mais ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'il s'avère que les personnes qui sont nommées les assistants parlementaires de Jean-Luc Mélenchon, ce sont des gens que je connais. J'ai pu observer leur travail, travail acharné par ailleurs, au service de Jean-Luc Mélenchon, parlementaire européen. Il faut quand même voir que Jean-Luc Mélenchon, c'est sans doute un des parlementaires européens qui va le plus loin dans ses explications de vote, dans l'argumentaire. Et tout ça a été construit, il demande beaucoup de travail. Honnêtement, c'est mal connaître Jean-Luc Mélenchon que d'imaginer qu'on puisse être dans son entourage et d'avoir un emploi fictif. Parce qu'il est plutôt connu pour l'exigence du travail envers lui-même et envers ceux qui l'entourent. Voilà, vous avez pu voir la réaction d'Adrien Quatennin, ce que personnellement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce garçon, qui a défendu sereinement, dignement, qui a défendu Jean-Luc Mélenchon en expliquant qui il était, ce que nous on sait, mais ce qu'apparemment les médias ne savent pas, ne veulent pas savoir. C'est-à-dire un homme qui travaille beaucoup, qui ne s'abaisserait pas à employer des gens qui ne travailleraient pas. Ça, je n'imagine pas du tout que Jean-Luc Mélenchon pourrait s'entourer de gens qui ne feraient rien. Là, franchement, moi, ça me paraît une impossibilité. Quand on voit ce qu'il fait, quand on voit comment il parle, quand on voit ce qu'il écrit, quand on voit comment il est, ça paraît vraiment impossible. Ce n'est même pas improbable, c'est impossible. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai appris quelque chose, mais bon, je tenais quand même à faire cette petite vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt, même à très bientôt vu l'actualité. Merci. Au revoir.